Et tout de suite, place à l'invité du Grand Journal Morning. La tempête, Hélène, un ouragan de catégorie 4 a touché. La Floride causant d'innombrables dégâts et 130 morts, selon le dernier décompte des autorités américaines. Un ouragan qui prend un tour politique dans la campagne présidentielle américaine. Pour en parler, nous sommes en direct avec Pierre-Louis Rémoni, analyste politique. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, à l'issue de l'élection américaine de novembre, les colistiers de Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés hier lors d'un débat à New York. Quels sont les sujets majeurs qui ont rythmé ce débat ? Vous savez, ce débat, il est à l'image finalement du débat qu'on peut avoir entre le camp démocrate et le camp républicain, que ce soit sur la question de la sécurité, surtout maintenant évidemment avec... Vous savez aussi que ce type de débat n'est jamais à l'écart. La question aussi, évidemment, de l'analyse de l'élection américaine n'est pas la même. Monsieur Rémoni, l'ouragan, parlons de l'ouragan Hélène dans l'étendue des dégâts s'est abattu jeudi dernier sur la Floride avant de traverser d'autres États, reste difficile à établir, plusieurs zones restent inaccessibles. Il s'agit de l'une des pires catastrophes de l'histoire des États-Unis. Alors d'abord juste une petite rectification, mon nom c'est Rémoni, c'est pas Rémoni, voilà. Évidemment, l'analyse de l'ouragan, c'est une catastrophe naturelle majeure. Une catastrophe naturelle majeure que d'autres États connaissent dans le passé, comme par exemple la Floride. Et évidemment, la prédicibilité de ce type de catastrophe et de la préparation ou de la préparation des autorités à y faire face et le niveau de la préparation que chacun des candidats politiquement va en faire. Alors vous l'avez signalé, c'est des personnes qui n'ont plus de domicile, des quartiers entiers qui sont affectés. Oui, c'est une catastrophe qui est historique, on peut le dire, et majeure, et qui va faire partie des axes centraux des débats à venir à l'approche des élections, que ce soit entre les candidats ou leurs colistes. Lors d'un déplacement dans une ville sinistrée de Géorgie, Donald Trump a attaqué la gestion de la catastrophe par l'administration Biden. L'ouragan, Hélène, s'est-il invité dans la campagne présidentielle ? Ah oui, oui, évidemment qu'il s'est invité dans la campagne présidentielle. Et vous avez vu aussi des fast-d'armes de Trump. Comment est-ce que Trump connaît ça ? Je veux dire, on est habitué, traite Biden de menteur. Biden se défend et qui dit à juste titre qu'il a passé plus de deux heures au téléphone à essayer de mettre en place des stratégies d'urgence. Bien sûr, c'est indépendant de la volonté de Trump qui s'invite dans la campagne. Alors effectivement, c'est quelque chose qui vient malheureusement un petit peu parasiter le paradigme normal de cette campagne, qui est en général axé sur l'axe géopolitique et sur l'axe de politique intérieure. Et dans le cas de l'Amérique, évidemment, la méduration du bien-être quotidien de millions de gens. Alors évidemment, il est très regrettable qu'elles prennent trop de temps d'ampleur et viennent occuper de l'ampleur. C'est qu'il y a quand même beaucoup de mauvaise foi, surtout de la part du camp Trump, à accuser le camp Biden qui ne m'a rien fait, co-rétyper dans cette même situation. Vous savez, moi je suis allé en Floride, et déjà les gens me parlaient, les Américains me parlaient de l'ouragan, et du fait que, quel que soit le camp, il n'y a aussi rien de se prémunir, et que l'effort à faire est un effort collectif. C'est un bon jeu d'accuser les autorités, mais on sait que les conditions qui sont... Le relief géographique américain fait qu'il y a déjà une prédisposition des citoyens Monsieur Raymond a un peu plus d'un mois de la présidentielle. Les sondages donnent Kamala Harris légèrement en tête face à Donald Trump. Les tendances ont-ils encore le temps de s'inverser ? Ah, les tendances ont toujours le temps de s'inverser, parce que vous vous souvenez, c'est le système électoral américain, c'est le système des swing states. Là, on parlait tout à l'heure de la géographie, de la carrière du Nord, de la carrière du Sud, C'est-à-dire que cet état, on le saura maintenant vers... Oui, les sondages donnent l'avantage à Kamala Harris, l'opinion publique aussi donne l'avantage à Kamala Harris, mais vous savez que les caractéristiques qui sont extrêmement complexes de la votation américaine, du vote par grand électeur, c'est que le nombre de voix n'est pas forcément, comment dire, parallèles et en regard direct du nombre de sièges au Sénat et au Congrès. Donc oui, il restera, à mon avis, jusqu'au cas... Comme ça avait été le cas d'ailleurs... Madame Clinton et M. Trump, vous savez, tout le monde donnait Mme Clinton gagnante et puis finalement, par ce même système des swing states, c'est bien que c'est... Alors, traditionnellement, la politique étrangère ne pèse pas beaucoup sur l'issue de la présidentielle américaine, mais cette fois, il pourrait en aller différemment à cause des dernières évolutions au Proche-Orient. Qu'en pensez-vous ? Et je suis absolument d'accord avec vous. Je suis absolument d'accord avec vous, surtout que vous avez en fait une grande partie de l'opinion américaine qui est acquise à un changement radical. Voyant, on l'a vu, on l'a vu sur beaucoup d'étudiants qui sont très conscients au niveau du conflit, que ce soit en Palestine ou que ce soit évidemment par rapport à ce... C'est de rétablir l'agence... C'est ça pour lequel conflit l'Israël aux Palestiniens et d'autre part pour... C'est de rétablir une situation normalisée au niveau des institutions libanaises elles-mêmes. Je pense qu'on est extrêmement conscientes et extrêmement préoccupées par la situation internationale et on peut vraiment s'attendre à ce que cette fois-ci, ce soit l'axe majeur qui s'impose dans la campagne, non pas ouf, à proposer des questions de politique intérieure relative, notamment, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de vie des Américains. Pierre, lui, Raymond, je vous remercie pour cet éclairage, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup, bonne journée.